J'avais envie de partager 10 lectures que je comptais faire cet hiver, ou du moins que j'allais essayer de faire cet hiver, parce que tout simplement j'en avais l'envie. Notez bien que je ne fais pas le Cold Winter Challenge, j'ai dit ça en mode comme si c'était une information importante. Bref, je ne fais pas le Cold Winter Challenge, tout simplement parce que je n'aime pas l'hiver, alors je n'ai pas envie de célébrer. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir mes lectures saisonnières, voilà, je fonctionne un petit peu comme ça ces dernières années, c'est vrai que j'aime bien faire des lectures qui sont en rapport avec la saison, même si bien sûr, ce n'est pas le seul critère. Du coup, je vais vous présenter 3 grands formats et 7 formats poches, voilà, il y aura 10 lectures, 10 livres de ma palle que j'ai envie de sortir. Je vais commencer avec La Vie Invisible d'Adilarue de Vichwab, que j'ai acheté dans cette magnifique version collector, là, je ne sais plus si je vous l'ai déjà montré sur la chaîne, une merveille, vraiment. Je vous montre l'intérieur un peu comme ça, avec ça, et la couverture, voilà, la couverture de base, comme ça, en dessous. Franchement, je pense que c'est un hiver préféré d'un point de vue objet livre. Pour ce qui est de l'histoire, alors, je suis à la page 100 et des poussières, 113, sur environ 700. Je l'ai commencé il y a une semaine ou deux, et pour l'instant, j'aime beaucoup. Ce n'est pas une lecture qui plaira à tout le monde, mais il en faut pour tous les goûts. Moi, j'aime bien La Plume de Vichwab, et c'est ce qui m'a fait, finalement, craquer sur ce bouquin, parce que de base, je ne comptais pas forcément l'acheter ou lire, mais finalement. J'ai vu différentes personnes en parler, à chaque fois qu'elles aient aimé ou pas, elles avaient les raisons, et la manière dont elles expliquaient le truc, je me disais que moi, ça pourrait me plaire, même si ça avait plu à certains. Je pense donc réussir à me laisser charmer par cette histoire, après, à voir si sur la longueur, ce n'est pas trop répétitif, on verra bien. Vous suivez une jeune fille qui s'appelle Adeline Larue, une française qui a vécu au 18e siècle, et qui, en fait, a fait un pacte avec le diable, plus ou moins malgré elle. Elle a formulé un vœu d'une manière assez maladroite pour échapper à un mariage forcé, et au final, l'entité avec qui elle a passé ce pacte va faire en sorte qu'Adi se fasse oublier par tous ses proches, et qu'en fait, dès qu'Adi s'approche d'une personne, on peut rentrer en contact avec elle, etc., mais dès qu'elle détourne les yeux, elle l'oublie Adi très rapidement. Personne ne peut se souvenir d'elle, en fait. C'est un peu sa malédiction qu'elle se traîne depuis des siècles, puisque même si on suit un peu ce qui lui est arrivé au 18e, on est aussi en 2014 en France. Pas en France, d'ailleurs, aux Etats-Unis. Et donc, vous suivez un peu les pérégrinations, les aventures d'Adi Larue, entrecoupées de flashbacks avec son ancienne vie d'avant. J'ai hâte de voir comment ça va se mettre en place, parce que c'est assez intrigant. Pour l'instant, c'est assez contemplatif, si vous recherchez de l'action et tout ça, c'est pas tout à fait ce genre d'histoire-là. C'est plus du récit de vie, du quotidien, avec évidemment une touche de fantastique et de surnaturel, qui vient alimenter le suspense et les réflexions du personnage. Mais sinon, voilà. Je vais peut-être lire en parallèle, ou alors après, ça dépend combien de temps je vais prendre pour le lire. Le nouveau tome, évidemment, d'Anne des Pignons Verts, Anne Dingleside. Regardez-le, vraiment, il est absolument radieux, magnifique, sublime. Je le dis tout le temps, mais à chaque fois, ça m'étonne. Je me dis toujours qu'ils ne pourront pas faire une couverture encore plus belle sur le volume d'après, et à chaque fois, elle est encore plus belle. Franchement, ça me tue, bref. On arrive à la fin de la saga, puisque le dernier sortira en septembre 2023, je crois, donc il reste encore deux volumes après celui-ci. Et on en aura fini avec Anne des Pignons Verts, une de mes sagas préférées, peut-être même mon oeuvre de fiction préférée. Peut-être pas numéro 1, mais dans mon top 3. Très curieuse de découvrir cette suite, j'ai adoré le tome d'avant, le tome 5. Je pense que c'était mon tome favori depuis le premier tome, justement. Et j'espère que celui-ci sera dans sa continuité, surtout qu'on arrive à un moment où Anne commence à être un petit peu âgée. Enfin, je crois qu'elle a que dans la quarantaine encore, mais voilà, elle a plus 20 ans, quoi. Comme d'habitude, je le lis en lecture commune avec mes copines Pauline, avec un E, et Mad Girl Read a Book. Sauf que cette fois, on a lancé un book club sur Instagram. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est justement le book club des Demoiselles Davonely. Donc on a un Instagram et un Discord. Et c'est notre lecture commune du mois de décembre. Donc si jamais vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas, les liens seront dans la barre d'infos. Et vous pouvez venir en discuter avec nous en post, sous Insta, ou alors dans le serveur Discord. Troisième et dernier grand format, ça fait un an qu'il attend, je pense que ça va être enfin son tour. « Tant que le café est encore chaud » de Tochikazu Kawaguchi. C'est publié chez Albert Michel. Le tome 2 est sorti cette année. Du coup, bah, allez, il faut que je lise le tome 1. Alors je ne connais pas par cœur tous les résumés, et puis je n'aime pas trop raconter les histoires tant que je ne les ai pas lues, en fait. Donc je ne peux pas les raconter avec mes mots. Du coup, moi je préfère faire une petite lecture du résumé, histoire de vous donner un avant-goût. À Tokyo se trouve un petit établissement au sujet duquel circulent mille légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne changera pas le présent, et dure tant que le café est encore chaud. On va donc suivre quatre personnages différents qui vont vivre cette fameuse expérience. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, de la tranche de vie, de la romance, de la fantaisie du surnaturel. Des histoires de famille, des histoires d'amour, des histoires d'amitié. Je m'attends à tant de choses. Et voilà, je suis curieuse de voir cette lecture qui me semble être bien cosy pour la saison. Voilà, à lire sous un plaid avec du thé, parce qu'on n'est pas team café ici. Je vais passer aux poches maintenant, et je vais commencer avec... La papeterie de Tsubaki, de Ito Ogawa. Comme ça j'enchaîne avec deux livres de la littérature asiatique. De Ito Ogawa, j'ai lu l'année dernière Le restaurant de l'amour retrouvé, que j'avais beaucoup aimé. C'était à la fois pas trop ce que j'en attendais, et en même temps je pense que c'était mieux que ce à quoi je m'attendais au départ, au final. Il me semble que c'était ça, je ne suis plus très sûre, bref. Par exemple, on est sur un récit tranche de vie, familiale. Akoto a 25 ans, et la voici de ressour à Amakula, dans la petite papeterie que lui a légué sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère, une femme exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est important dans une lettre. Akoto répond aux souhaits, même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir. Et c'est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie de Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les autres, et le théâtre de réconciliation inattendu. J'ai l'impression, au résumé, que ça ressemble plutôt pas mal au restaurant de l'amour retrouvé, mais version papeterie. Donc j'espère que je n'aurai pas trop cet effet répétition, mais en même temps, je suis quand même hypée, parce que voilà, franchement, j'en attends pas grand-chose de plus qu'une bonne tranche de vie. Beau récit, assez émouvant, voilà, et assez attendrissant, en tout cas, pour se poser dans une ambiance hivernale, avec quand même une belle écriture, c'est quand même en général mon minimum de critères. Un peu plus vieux dans ma pâle aussi, je pense, j'aimerais enfin lire La nuit des temps de Barjavel, ce fameux classique, encensé par beaucoup de personnes et qui avaient l'air de dire que la fin était incroyable, etc. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, la hype est un peu retombée, et j'ai aussi entendu des critiques, comme quoi ce livre était peut-être un peu dépassé maintenant, un petit peu vieillot et finalement pas si surprenant. Donc écoutez, moi j'ai envie de le découvrir par curiosité littéraire, pour voir ce qu'il en est et me faire mon propre avis. J'aimerais également continuer la série Blackwater avec le tome 2, La Digue, qui est absolument splendide, là aussi, le travail des éditions de Toussaint L'Ouverture, sur tous leurs ouvrages en général, mais en particulier sur ces magnifiques éditions-là, enfin ma poche en plus, j'adore, trop beau, bref. J'ai lu le tome 1 cette année, j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus eu envie de me précipiter sur le tome 2, franchement, non, pas spécialement. Mais quand même, je me dis, allez, pourquoi pas continuer cette histoire avec cette ambiance surnaturelle assez bizarre et mystérieuse, et en même temps, ce côté un petit peu vie de famille au 17ème, non, ça se passe à quelle époque déjà, je sais plus, peut-être au 20ème, voilà. Un peu vie de famille de l'époque, surtout qu'on vit une famille qui est pas particulièrement attachante, mais qui pourtant est vachement intéressante à suivre, donc c'est assez particulier. C'est un récit qui met dans une ambiance vachement boueuse, on ressent la pluie, on ressent la boue, on ressent les tempêtes, et on ressent, voilà, l'eau qui suinte partout sur les murs. Vraiment, j'aime bien cette histoire. Je vous fais un résumé rapide du tome 1. En gros, on est aux Etats-Unis, dans une petite ville dont j'ai oublié le nom, et dans laquelle coule un fleuve, ou une rivière, je crois que c'est un fleuve, qui s'appelle le Blackwater. La ville va connaître une période de cru qui va causer beaucoup d'inondations dans la ville, et vous allez suivre une bande de personnages issus d'une famille, pareil, j'ai oublié leur nom, qui vont trouver, abandonner dans une maison, une jeune femme qui attendait qu'on vienne la secourir. Le problème, c'est que cette jeune femme, voilà, elle a l'air normale, propre sur elle, etc. Ça faisait trois jours qu'elle était là, alors que l'endroit est complètement inondé, enfin, je veux dire, les draps sont mouillés, enfin, c'est mouillé partout, quoi. Il n'y avait rien à manger, il n'y avait rien à boire, et elle était là, tranquille, quoi. Il y a ce mystère qui plane, cette espèce d'ambiguïté autour du personnage principal, et en même temps, vous allez suivre cette histoire de famille, comme je vous l'ai dit, et tout ce qui va arriver au personnage, bref. J'aurais dû vous présenter celui-là, pour faire la trilogie littérature asiatique. Mais bref, je compte lire Les Dames de Kimoto, de Sawako Aliyoshi, que j'ai là, en forme à poche, pareil, petit livre court, 300 pages et des poussières. J'ai eu envie de le lire, puisque j'ai lu la version BD cette année, adaptée par Cyril Bonin, dont j'ai adoré les dessins, mais aussi, justement, l'histoire et les personnages. Celui-là, je peux vous le résumer avec mes mots, vu que j'ai lu la version BD. En fait, vous allez suivre trois générations de femmes, donc chacune étant la fille de la précédente, de la suivante, précédente, je sais pas, bref, on s'en fiche, vous avez compris. Ça commence, je crois, au milieu du 19e ou du 20e siècle, peut-être du 19e. Ça finit un peu près de nos jours, je crois, fin 90, début 2000, je suis pas sûre. Peut-être plus à la fin du 20e quand même, enfin bref. Et donc, à travers leur vécu et leur regard, vous allez voir, déjà, trois destins de trois personnages différents, parce qu'elles ont pas toutes le même caractère ou les mêmes ambitions de vie. Vous allez voir, à travers leur regard et leur vécu de femmes, l'évolution de la société japonaise. À travers le récit des amours, des passions et des drames vécus par trois femmes de générations différentes, les dames de Kimoto dressent un tableau subtil et saisissant de la condition féminine au Japon depuis la fin du 19e siècle. Je pense que c'est un parfait résumé de cette histoire. On a bientôt fini, il reste plus que trois livres à vous présenter. J'ai bien envie d'enfin faire sortir de ma pâle petite de Tiffany McDaniel, qui me fait hyper envie, bah depuis qu'il est sorti, mais déjà à l'époque, j'attendais qu'il sorte en poche. Maintenant, c'est fait et comme vous le voyez, c'est quand même un gros pavé. Il fait combien de pages ? Oui, pareil, presque 700 pages. Donc, écoutez, ce sera pas ma priorité, parce que déjà, après, Adylaru, hein, pour ce qu'elle met. Mais si je peux me le lire cet hiver, j'aimerais bien. Après, c'est pas particulièrement un récit hivernal, mais juste, je voulais déjà le lire cet automne, mais j'ai pas eu le temps. Même cet été, je crois, et donc je vais le reculer jusqu'à temps que j'aie enfin le temps de le lire, et je pense qu'il va à peu près dans les pales de toutes les saisons, celui-là. La petite indienne, c'est Betty Carpenter, sixième de huit enfants. Parce que sa mère est blanche et son père Cherokee, sa famille vit en marge de la société. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit, bercée par la magie immémoriale des histoires de son père, au cœur des paysages paisibles de l'Ohio. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty découvrira le pouvoir réparateur des mots. J'ai vu beaucoup de gens en parler depuis qu'il est sorti et qu'ils l'ont cité comme un livre extrêmement marquant dans ses propos et dans son personnage, donc écoutez. Je sais que c'est pas toujours facile à lire et qu'il y a des chances que j'ai la petite larme à l'œil, même si moi, père Cherokee, j'ai la larme difficile. Mais écoutez, je suis trop curieuse de découvrir cette histoire, vraiment j'ai hâte. Et je vous ai gardé pour la fin mes deux plus grosses hypes de cet hiver, genre vraiment c'est sûr que je les lis. Avec lequel je commence... Je vais commencer avec Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, voilà. Ce livre, il a été encensé par beaucoup de personnes sur internet. Et à chaque fois qu'on me racontait le résumé et tout ça, j'étais vraiment, vraiment hypée par l'histoire. Ça m'avait l'air hyper intéressant. Et en plus, pareil, il a été cité comme un livre hyper marquant et émouvant. Donc écoutez, moi je ne demande qu'à voir. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas fans de cette nouvelle couverture. Et préfèrent l'ancienne, mais moi écoutez, je la trouve belle cette couverture. Je ne sais pas. Là on est sur un livre qui fait un peu moins de 500 pages. Et pour l'histoire, au cœur de l'Écosse du XVIIe siècle, Korag, jeune fille accusée de sorcellerie, attend le bûcher. Dans le clair-obscur d'une prison putride, le révérend Charles Leslie, venu d'Irlande, l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin. Depuis sa géole, la voix de Korag s'élève au-dessus des légendes de sorcières et raconte les islandes enneigées, les cascades où elle lave sa peau poussiéreuse. Jour après jour, la créature maudite s'efface et du coin de sa cellule émane une lumière, une grâce qui vient semer le trouble dans l'esprit de Charles. Vraiment, ça a l'air hyper intrigant et j'ai tellement hâte de savoir l'histoire de cette femme. Vraiment, ça a l'air ouf. Et le dernier, j'ai enfin craqué sur une saga qui m'a toujours un petit peu intriguée mais que je me suis vraiment dit seulement cette année, allez, j'essaye. J'ai vraiment la hype, j'ai envie d'essayer de la lire. Parce que c'est vrai qu'avant, j'étais pas trop saga, secrète famille, tout ça, tranche de vie. Enfin si, j'aime bien ça mais c'était pas dans mes lectures prioritaires en général. Mais là, j'ai envie de laisser sa chance à la saga de secrète famille. Vraiment, la saga. Bien sûr, je parle d'Esset Sœur de Lucinda Riley. Je sais que c'est pas la seule mais c'est quand même une des plus connues. En général, les gens ont plutôt tendance à l'encenser même s'il y a des tomes qui sont plus ou moins bons selon peut-être les affinités qu'on aura avec les personnages. C'est une grande fraise qu'en, je crois, 8 hommes dans laquelle vous suivez 7 sœurs. Comme l'indique le titre. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des quatre coins du monde et adoptés, Maya, Daplyès et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance. Un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. La piste de Maya, l'héroïne du premier tome, la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruines, sur les collines de Rio de Janeiro. Secret enfoui et destin brisé, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Je suis pas spécialement hypée mais par contre je suis extrêmement curieuse et intriguée, je l'avoue. Et là, on est sur un petit pavé qui fait environ 650 pages. C'était tout pour ma pâle d'hiver mais finalement c'est déjà pas mal. Je pense que j'aurais pas le temps de tout lire et peut-être qu'aussi des lectures hors pâle se glisseront par-ci par-là. Je vous ai montré que les romans parce que j'ai pas de pâle BD et manga. Pour ça, en général, j'ai pas trop de piles à lire puisque j'achète des mangas puis je les lis et puis donc j'ai pas de piles qui s'accumulent. Pareil pour la bande dessinée, j'en achète pratiquement pas en fait. La plupart, je les lis au boulot, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. Écoutez, si on a des livres en commun et si vous voulez faire des lectures communes ou me donner vos avis, n'hésitez pas, je suis là. Allez, bonne journée à vous et à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada